Coucou les cancers, ascendants, signes lunaires et Vénus en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de février 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre-arbitre, vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix, de vos décisions, c'est vous qui êtes le capitaine à bord de votre vie, ne l'oubliez pas. Une guidance est là pour vous permettre de prendre du recul vis-à-vis d'une situation, une guidance est là pour éventuellement recevoir des conseils, et je dis bien des conseils et pas des ordres, une guidance est là pour vous aider aussi à vous poser les bonnes questions vis-à-vis d'une situation, une guidance est là pour vous aider aussi à recevoir des messages, à recevoir des informations, d'accord ? Mais nullement pour remplacer votre libre-arbitre. Si vous désirez d'ailleurs une guidance personnalisée, une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter et vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis cancers ? Oui, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le pouvoir de l'authenticité. Oui, soyez authentique, soyez naturel, mais allez voir aussi au-delà des masques, au-delà de l'apparence, au-delà de ce que l'on veut bien vous montrer en fait, c'est ce qu'on vous dit aussi. Donc, le pouvoir de l'authenticité va au-delà des apparences. Oui, elle est au-delà des apparences. Peut-être qu'il y a une personne qui vous montre ce qu'elle veut, ce qu'elle a envie de vous montrer. Peut-être qu'ici, vous êtes attiré par cette personne, mais par rapport à ce qu'elle vous montre, vous dites, non, je ne vais pas y aller parce que ça ne me correspond pas. Attention, peut-être que cette personne-là vous montre ce qu'elle veut pour se protéger. Peut-être qu'ici, elle a peut-être peur, elle a peut-être des doutes vous concernant aussi. Donc, attention à ça, allez voir au-delà des apparences. Ne restez pas sur la première impression. Même si souvent la première impression est la bonne, pas tout le temps. D'accord ? Donc ici, les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leur âme si tu veux les connaître. Oui, c'est en connaissant leur âme ce qu'elles sont profondément. Ce n'est pas sur leur apparence, sur la manière de s'habiller, bien évidemment. D'accord ? Donc ici, oui, passionnez-vous pour leur âme, pour bien les connaître, pour bien les comprendre. Tu découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Oui, la vérité se niche au creux de la vérité, tout simplement. Et l'authenticité, c'est quoi ? C'est la vérité, c'est la réalité, c'est le naturel. Donc oui, bien sûr que vous allez y découvrir des trésors cachés. Vous allez peut-être y découvrir pour certains d'entre vous. Des déceptions aussi, bien évidemment. Mais vous serez allés au-delà de ce qu'on vous montre. Vous pourrez vous féliciter d'avoir voulu comprendre, connaître, découvrir. D'accord ? Donc ici, oui, vous ne pourrez pas vous reprocher cela. Et au contraire, vous aurez voulu aller voir le vrai moi, la vraie personnalité, pour voir si ça colle vraiment avec vous. Ou au contraire, sinon, vous restez sur votre impression et que ça ne colle pas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, ami cancer. Mais oui, le pouvoir de l'authenticité va au-delà des apparences. Va te rendre compte de ce que la personne est véritablement. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle est votre énergie du mois pour ce mois de février 2024 ? Eh bien, c'est la longue vue. Là aussi, ça rejoint. La longue vue, c'est aller voir au-delà des apparences. Aller voir plus loin que le bout de votre nez. Aller voir plus loin que ce que l'on vous montre, en fait. La longue vue. Donc ici, on me dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est bien ça. Écoutez aussi votre intuition. Peut-être qu'ici, vous allez vous dire, cette personne-là, elle ne me montre pas qu'elle est vraiment où. Là, il y a quelque chose qui coince. Je voudrais bien savoir ce que c'est. Vous allez aller au-delà de ce qui coince, au-delà des apparences, au-delà de la première vision pour comprendre. Vous avez raison, vous allez voir, comprendre. Pour écouter, justement. Votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose à creuser. Vous allez creuser, tout simplement. Pour justement vous rendre compte de quelle est la véritable personne que vous avez en face de vous pour voir si la vision correspond ou pas à ce que vous ressentez, à votre intuition. Vous voyez, quand ça peut résonner, pour vous. Donc ici, c'est aussi mettre son ego de côté, en fait. C'est se faire confiance et ne pas écouter son ego. Bah oui, me correspond pas, j'y vais pas. Non. Ici, je vais écouter mon cœur, je vais écouter mon intuition, je vais creuser. Après, je pourrais me dire, bah ok, ma première impression, elle est la bonne. Ou au contraire, non, je me suis complètement plantée sur cette personne. C'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un qui a énormément de qualité. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis cancers. Bon. Donc, ici, on vous dit quoi ? On vous dit, bah justement, de faire attention à votre ego. De faire, peut-être, dans, de faire preuve d'humilité, en fait. Donc ici, attention à l'ego. Attention à votre ego, à ce qui ne vous enferme pas, justement, sur le fait de, ok, bah j'ai compris qui tu étais. Rien que de, rien que dans la première impression, non. Sachez vous ouvrir, sachez, allez, écoutez votre intuition pour confirmer, justement, cette première impression. Ne restez pas dans l'ego, ok, ça ne me convient pas, ça ne correspond pas. Non, non, allez voir au-delà. Véritablement, vous allez pouvoir découvrir des pépites, à mon avis. Ici, il y a un choix à faire. Donc ici, oui, vous allez devoir prendre une décision en votre âme et conscience. En votre âme et conscience, en écoutant votre intuition, en écoutant votre cœur, pas en écoutant votre ego, ni votre mental. D'accord ? Ici, il y a une relation éphémère, un amour passager ou un flirt. Peut-être qu'ici, vous allez flirter. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir vivre une relation éphémère pour vous redonner votre, pour vous reprendre confiance aussi. Peut-être que pour vous permettre de passer à autre chose. Peut-être qu'ici, ça va vous permettre de tourner une page également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, on nous dit, bah écoutez votre intuition, justement, la lune vient vous faire un petit coucou. La lune qui est votre astre, ami cancer. Donc ici, soyez à l'écoute de votre soi intérieur, en fait, dans le mois à venir. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur et vous guidera sur le bon chemin. Il vous aidera, justement, à faire les bons choix. Il vous aidera, véritablement, à bien vous orienter. Vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Ici, il y a une rencontre. Il y a une rencontre ou... Une nouvelle rencontre... Excusez-moi, j'ai l'évoqué. Donc, il y a une nouvelle rencontre ici avec une personne avec qui vous allez être... Qui va vous attirer, que vous avez attiré. Ici, c'est vraiment une attirance mutuelle, en fait. C'est une alchimie, une attirance mutuelle. Ou peut-être qu'ici, il y a déjà cette personne-là dans votre vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous attire, que vous vous attirez. Peut-être que jusqu'à présent, ça ne s'était pas fait pour x ou y raison. Peut-être qu'ici, justement, vous êtes y resté sur des a priori. Et vous dites, bon, ok, mais cette personne-là, ou elle est trop volage, ou elle est trop ceci, et ça ne me correspond pas. Et là, vous allez vous dire, non, ok, cette personne-là m'a toujours attiré. Il faut que j'apprenne à mieux connaître et à voir véritablement si mes peurs sont fondées ou infondées, justement. Donc ici, vous allez avoir des surprises parce que vous allez vous apercevoir que non, effectivement, vos peurs sont infondées. Cette personne-là est réglo. Donc, il ou elle se donne peut-être une apparence volage, justement, pour se protéger, peut-être justement pour tester les personnes, pour voir si les personnes sont prêtes à aller voir au-delà de l'image qu'ils renvoient également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancers. Donc ici, l'attraction, alchimie, attirance mutuelle. Oui, il y a une nouvelle personne qui va rentrer. Ou peut-être qu'ici, cette attraction et cette attirance, vous la vivez déjà, vous la ressentez déjà pour quelqu'un dans votre vie. Ici, on vous dit, on vous annonce une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie, ami cancer. Quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Il faudra aller voir au-delà, voir si cette personne-là vous correspond vraiment. Ou peut-être parce que justement, vous aurez compris que maintenant, vous devez vraiment aller voir au-delà, ne pas vous rester sur votre première impression, que cette personne-là va arriver. Peut-être qu'ici, cette personne-là va être un défi pour vous justement dans ce sens-là. Oui, vous allez devoir chercher, creuser pour mieux comprendre, pour mieux connaître cette personne-là qui ne se laissera peut-être pas approcher facilement également. Peut-être parce qu'il ou elle a un vécu compliqué, a un vécu difficile et qu'il ou elle n'a pas envie forcément de faire confiance au premier ou à la première venue. D'accord ? Vous voyez qu'on s'est personné pour, en tout cas ici, oui, une nouvelle rencontre, une personne que vous ne connaissez pas dans les trois mois qui viennent. Donc ici, pour le printemps. Ici, on vous dit qu'attention, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix, n'écoutez pas votre égo. Alors peut-être que votre égo va vous dire, non, je mérite mieux qu'une relation éphémère. Attention, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être qu'ici, cette personne-là va vous dire, non, mais moi, je ne veux pas quelque chose de sérieux. Peut-être que c'est pour tester aussi. C'est peut-être parce que cette personne-là veut garder son indépendance ou a peur qu'on lui prenne son indépendance. Donc ici, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais ? J'écoute mon égo et je m'empêche de vivre cette relation. Qu'elle soit éphémère ou que finalement, elle annonce quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus durable que ce qui est annoncé au départ. Donc ici, j'ai un choix à faire. Qu'est-ce que je fais ? J'écoute mon égo ou est-ce que j'y vais ou pas ? A vous de voir. Chacun voit en fonction de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il a envie d'explorer également. Je fais le choix ou d'écouter mon égo, de ne pas y aller du tout, ou de tenter, de voir finalement, j'aurais vécu une relation éphémère, j'aurais flirté, j'aurais vécu quelque chose de passager. Ou au contraire, ici, peut-être que cette relation passagère va peut-être déboucher sur autre chose. D'accord ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on dit, écoutez votre intuition par rapport à cette attirance que vous vivez, ou que vous allez vivre, parce qu'il y a une personne, par rapport à cette nouvelle rencontre, c'est quelqu'un, cette nouvelle personne, c'est quelqu'un qui va vous attirer énormément. Peut-être que ça va vous faire peur, peut-être que vous allez justement y mettre des freins en disant, oh là, attention, première impression, je ressens ça, je ressens ça. J'y vais ou j'y vais pas. A vous de faire, c'est vous qui aurez le choix. Mais peut-être qu'ici, vous allez y mettre un frein, parce que justement, vous dites, oh, c'est trop fort, ou c'est très fort, ça démarre fort. Donc ici, peut-être que vous allez vouloir apprendre à mieux connaître cette personne-là, avant de vous lancer également. Mais en tout cas, vous n'allez pas renoncer à cette attirance. Vous allez flirter avec cette personne-là. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. D'accord ? Mais en tout cas, ici, oui, je vais écouter mon intuition par rapport à cette attirance. J'y vais ou j'y vais pas. Mais pour moi, vous allez y aller, parce que vous allez vouloir justement découvrir cette personne-là. Alors, ça débouchera sur ce que ça débouchera. Pour moi, ici, dans ce cas de figure, c'est une relation qui va pouvoir durer. Alors, je ne vous dis pas qu'elle va durer 30 ans. En tout cas, elle va durer sur plusieurs mois. D'accord ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça devrait être interdit, ça. Surtout quand on fait des vidéos. Ici, on dit par rapport à votre ego, non. Ne laissez pas votre ego dominer. Écoutez votre intuition. Elle est la meilleure conseillère. Elle va vous aider véritablement, justement, à avoir une nouvelle vision. À une nouvelle vision par rapport à des ressentis. En écoutant votre intuition, vous allez être beaucoup plus subtil dans votre recherche, à connaître l'autre, à poser les questions, ou peut-être dans votre manière d'observer aussi cette personne-là. Donc, oui, l'intuition est beaucoup plus subtile que l'ego. On est bien d'accord. Donc, ici, oui, vous aurez... Vous allez, ici, essayer de connaître la personne, mais tout en finesse, tout en douceur, en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis de cancer. Ici, vous allez devoir faire un choix. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais ou j'y vais pas ? Est-ce que je vais vers cette personne qui m'attire ? Alors, elle m'attire, OK. Je perçois peut-être des choses ici, mais je vais peut-être y aller. Je vais peut-être ici, avant de succomber à cette attirance, à cette alchimie qui est réciproque, ici, je vais peut-être essayer de mieux connaître cette personne-là pour voir vers quoi je me dirige, vers quoi je suis en train de... dans quoi je suis en train de m'embarquer, entre guillemets. Donc, vous voyez qu'on sait pas résonner pour vous, amis de cancer, mais oui. Ici, on va devoir faire un choix. J'y vais ou j'y vais pas ? Je vais peut-être faire le choix d'y aller à tâton, peut-être pour savoir à qui j'ai affaire, pour voir si ma première impression est la bonne. Mais pour moi, vous allez vous lancer dans la relation, vous allez vous lancer dans l'aventure, parce que vous allez avoir envie de vivre quelque chose, vous allez avoir envie, justement, de mieux connaître cette personne. Effectivement. Et c'est en vous lançant dans la relation, vous allez pouvoir mieux la connaître. Et ici, on vous dit que dans les trois mois qui viennent, il y aura une nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre, un flirt, une relation passagère, un amour éphémère également. Donc, peut-être qu'ici, vous l'aurez ressenti comme ça, peut-être que vous ne l'aurez pas ressenti du tout. Ou en tout cas, vous vous direz, écoute, j'ai rencontré cette personne-là, ça va me permettre ici, peut-être, de dépasser quelque chose aussi, de mieux apprendre, me connaître également. Peut-être qu'ici, de me recentrer sur moi, de mieux être, d'être plus authentique avec moi par rapport à mes attentes. Peut-être, finalement, ce que j'attends, ce n'est pas forcément une relation sérieuse, c'est peut-être justement une relation éphémère également. Donc ici, vous voyez qu'on s'appelle Raisonné pour vous. Donc ici, oui, dans les trois mois, il y a une relation qui vient venir vers vous. Est-ce que vous irez ou est-ce que vous n'irez pas ? Vous irez, si vous y allez, c'est parce que vous serez en accord avec vous-même et que vous aurez réellement envie de vivre cette relation. D'accord ? Vous voyez qu'on s'appelle Raisonné pour vous, amis de cancer. En tout cas, il y a vraiment des jolies choses ici. Oui, je dépasse mes a priori. Je vais à la découverte de l'autre. Oui, je ne reste pas sur ma première impression. Et justement, c'est ça qui va vous apporter une nouvelle vision, qui va vous permettre justement de vivre de nouvelles choses, de nouvelles expériences également. Sans a priori, sans jugement, sans rien en fait, en étant ouverte et ouverte. Allez, à nous, l'oracle de Médéor, ici. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Est-ce qu'il nous confirme ? Est-ce qu'il nous donne d'autres messages ? Bon, on va voir. Oui, ici, on veut aller vers la curiosité. On lâche prise. On lâche prise justement sur l'ego. On lâche prise justement sur les a priori. On va aller au-delà des apparences, parce qu'on est curieux et curieuse. On est connecté à son enfant. Les enfants sont curieux et veulent toujours aller au-delà. Ils sont toujours en train de nous poser les questions. Et pourquoi ceci ? Et pourquoi cela ? Eh bien, vous, ça va être pareil. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Donc, du coup, pour répondre à vos pourquoi, vous allez aller au-delà des apparences. Vous allez avancer là-dessus. Vous allez vous ouvrir. Vous allez justement mettre le focus sur vos ressentis, sur ce que vous voulez. Et ça va être un véritable bonheur, parce que ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles expériences également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis cancers, mais c'est plutôt pas mal. En écoutant votre intuition et en ne restant pas bloqué sur votre ego, vous allez vous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau. Bon, écoutez, c'est pas mal. Allez, ici, il y a un blocage. Bah oui, le blocage, c'est l'ego. Donc ici, le blocage, on a été bloqué jusqu'à présent. On avait du mal à aller voir au-delà, aller voir au-delà des masques, aller voir au-delà de ce que les personnes montraient et là, bah si, finalement, on va se débloquer parce qu'on est curieux et curieuse de tout ça. Allez, la pyramide, qui nous dit quoi ? Tu nous parles d'amour durable. La rencontre qui vient ici, il y aura un amour durable. Il y aura une rencontre qui va vraiment durer dans le temps. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire. Alors, c'est quelqu'un peut-être qui va vous obliger à aller au-delà des apparences, qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort, de vos sentiers battus, amis cancers, mais ça en vaudra la peine. Donc ici, oui, regardez au-delà de ce que la personne va vous montrer, sinon vous risquez de passer à côté d'un bel amour, d'un amour durable. Donc oui, allez voir au-delà des apparences. Donc du coup, en écoutant votre intuition, ça va apaiser votre mental, forcément. Donc oui, en apaisant votre mental, en apaisant votre ego, vous allez vous ouvrir à beaucoup plus d'intuition, à beaucoup plus de vérité et d'authenticité et ça va vous permettre d'accueillir l'amour durable. L'amour durable, donc du coup, c'est à vous de faire le choix. Qu'est-ce que je fais ? J'écoute mon ego, j'écoute mon intuition. Donc ici, on est à la croisée des chemins. J'y vais ou j'y vais pas. Je vais au-delà des apparences ou je reste cantonnée aux apparences. Là, à mon avis, la réponse est plutôt facile. Donc je vais écouter mon intuition et je ne vais pas rester campée sur mon mental. Ici, on parle d'un lien de vie intérieure. Peut-être qu'il y a quelque chose à dépasser, justement, par rapport à une vie intérieure, quelque chose à guérir par rapport à une vie, justement. Parce que dans une vie, on a fait trop confiance à son mental. On est passé à côté d'un amour. Peut-être que c'est l'inverse. On a fait trop confiance à son intuition. On s'est fait avoir. Donc il y a quelque chose à guérir par rapport à... Ou un équilibre à retrouver par rapport à cette vie intérieure, en tout cas. Donc ici, on vous dit, soyez curieux et curieuse. Oui, en étant curieux et curieuse, vous allez vous ouvrir, justement, peut-être à cette guérison. En tout cas, à un rééquilibrage par rapport à une relation bien plus ancienne que dans cette vie-là, en tout cas. Et ici, ça va vous permettre de retrouver la paix intérieure. Effectivement, en vous ouvrant à la nouveauté, en étant curieuse, en dépassant vos a priori, en allant au-delà des apparences, en cherchant véritablement à connaître la personne en face de vous, ben oui, vous allez retrouver la paix intérieure parce que ça va apporter une guérison, ça va vous permettre de vous dépasser. Ici, ben oui, c'est le choix que vous allez faire. Ça va apaiser votre mental, vos émotions. Et vous allez retrouver, vous allez vous apercevoir qu'il y a toutes les possibilités pour que la relation dure. Mais écoutez, tant mieux, ami cancer. Allez, on va aller voir les messages pour les déquants. C'est un joli tirage. Ici, on vous dit, en allant voir au-delà des apparences, tu t'ouvres à vraiment des possibilités que peut-être que jusqu'à présent, tu t'étais empêchée d'avoir ou de voir. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, premier décon. C'est un joli tirage. Allez, votre conseil avec les petits oracles avec l'or connexion. Allez, ici, on vous parle de quoi pour le premier décan. Ici, oui, attention à ne pas vous laisser manipuler par votre égo. Justement, peut-être qu'ici, il y a eu des blessures. Donc ici, on vous dit, attention, oui, il y a eu des blessures liées au passé. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des blessures. Peut-être que ces blessures ont été provoquées parce que justement, vous n'êtes pas allé voir au-delà des apparences. Peut-être qu'ici, vous êtes resté cantonné sur votre première impression. Et en fait, non, vous apercevez qu'au final, vous auriez peut-être dû aller creuser davantage. Peut-être que ça vous aurait évité peut-être de souffrir. Peut-être justement de vous tromper de partenaire. Alors, je ne vous dis pas que vous êtes trompé. Ce n'est pas un échec en soi. Vous avez acquis de l'expérience. Vous avez appris, bien sûr. Mais peut-être qu'ici, vous vous êtes laissé manipuler par votre égo. Vous n'avez pas écouté votre intuition. Peut-être que votre intuition, vous avez dit, attention, ce que cette personne te montre, ce n'est pas la réalité. Cette personne a peut-être été quelqu'un d'avenant. Et au final, derrière, c'était quelqu'un qui a tout le contraire dans le privé. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis cancers. Donc, attention, oui, il y a eu des cicatrices. Peut-être que vous vous êtes laissé manipuler par votre égo, par votre mental également. Donc, ici, oui, il y a eu des difficultés liées au passé. Peut-être que vous avez été dans une relation. toxique et vous ne l'aviez pas vue parce que vous n'êtes pas, vous êtes resté sur votre première impression. Et c'est pour ça qu'on vous dit, non, on va voir au-delà de ce que t'on montre. Ça t'évitera, peut-être justement, de te retrouver de nouveau dans ce genre de situation ou ça t'aurait évité de te retrouver dans ce genre de situation également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis cancers. Ici, on vous dit que, oui, il y a eu des déceptions. Il y a eu des déceptions. Mais maintenant, vous en êtes remis aussi. Vous êtes en train de cicatriser ou vous avez cicatrisé. Et on vous annonce que, justement, en allant voir au-delà des apparences, en écoutant votre intuition, ça va vous permettre d'avoir une nouvelle vision sur l'amour. Ça va vous permettre d'attirer l'amour avec un grand A. Ben oui, vous allez faire le tri, en fait. En essayant de mieux connaître les personnes en face de vous, vous allez faire le tri. Ça va vous diriger vers la bonne personne pour vous. Donc ici, on vous dit que, oui, vous avez vécu tout ça pour justement vous permettre de discerner l'amour avec un grand A, l'amour, la personne, l'amour qui sera fait pour vous ou fait pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancers. J'ai toujours le OK. Ici, votre message illusion. Le fantasme te fait voyager dans des contrées idylliques. Oui, je pense que oui, parce que quand on est dans la première impression, oui, cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça. Attention à ce qu'on vous montre. Oui, on vous fait mentâsemer. Peut-être que cette personne-là, elle a repéré ce qui vous plaise, ce qui pouvait vous conquérir facilement. Et donc, du coup, elle vous entraîne dans une illusion, justement. Donc, nous, le fait de vous dire non, va voir au-delà des apparences. Vous vous êtes laissé enfermer déjà une première fois dans l'illusion. Vous avez appris à vous de ne pas refaire la même erreur. D'accord ? Donc, ô que ce monde idéalisé est doux, mais ne néglige pas la réalité trop longtemps, l'atterrissage risquerait d'être turbulent. Vous l'avez déjà expérimenté, donc attention, attention. Allez voir au-delà des apparences. C'est comme ça que vous verrez, vous trouverez le véritable amour et pas une manipulation ou une relation toxique. Voilà pour vous, amis cancers. Donc, sortez de l'illusion. Oui. Écoutez votre intuition. Oui. Voilà pour vous. Ici, deuxième décan. Décidément, l'illusion ici, illusion ici. Donc, sortez de l'illusion. Oui, il est temps maintenant d'aller au-delà de l'apparence, au-delà de la première impression. Allez vraiment creuser, creuser véritablement. Pour ne pas mettre cette personne sur un piédestal, ça ne mérite pas. D'accord ? Peut-être ici, pour éviter aussi des rapports de force. Cette personne-là, vous n'avez pas à la vénérer. Peut-être que cette personne recherche justement d'être vénérée. C'est pour ça qu'elle montre certains côtés de sa personnalité, mais pas les autres. Peut-être que cette personne-là ne vous montre que son côté lumineux, alors que son côté sombre est peut-être plus important que le côté lumineux. Donc ici, oui, allez gratter au-delà des apparences, parce que ça va vous permettre de sortir de l'illusion ou ça va vous permettre de faire apparaître l'illusion et de ne pas mettre cette personne sur un piédestal. Et vous, de vous rendre compte de si cette personne-là vous correspond ou pas. D'accord ? A vous de voir Ami Cancer. Ici, on dit bah oui, c'est game over. À partir du moment où vous allez vous apercevoir de qui c'est cette personne-là, vous allez dire non, ce n'est pas pour moi. Cette relation n'est pas pour moi. C'est peut-être une personne qui est jalouse en fait, qui va vous jalouser ou en tout cas, vous allez découvrir que cette personne-là est jalouse de vous parce que vous avez des passions, parce que vous avez une vie en fait. Tout simplement, des fois, il ne faut pas chercher loin. Donc, elle va essayer de vous montrer certaines choses d'elle mais qui ne sont pas vraies en fait, qui ne sont pas authentiques. Donc ici, vous allez vous apercevoir de certaines choses et vous allez dire non, c'est game over, ce n'est pas pour moi. Donc du coup, vous allez faire le choix, vous allez faire le choix de les gratter au-delà des apparences, vous allez vous apercevoir que finalement, ce n'est pas du tout ça et du coup, vous allez passer à autre chose. Non, ce n'est pas pour moi, je vais vers autre chose. Lâchez prise, ah oui, là, il va falloir lâcher prise. Je lâche prise, oui, surtout ça pour passer à autre chose. Tu as sûrement sorti cet oracle de son tiroir pour répondre à tes interrogations. Pour répondre à vos interrogations, ça c'est sûr. Nous savons que les questionnements amoureux peuvent générer de l'angoisse et du stress. Mais ici, cette carte t'invite à la légèreté. Quitte cette prison mentale, appelle ses amis, sortes à errer, connecte-toi à la nature, en amour, respire, oui, respirez. Sortez de cette prison mentale, ben oui, je suis allée voir au-delà des apparences, oui, ça a été l'illusion, cette personne-là m'a berné, lâchez prise. Ok, c'est game over, cette personne ne vous correspondait pas. Mais parce que vous avez voulu aller voir au-delà des apparences, vous en êtes aperçu tout de suite. Donc maintenant, profitez d'avis, ouvrez-vous à d'autres énergies, allez voir vos amis, ici, qui vont vous réconforter, qui vont vous soutenir, d'accord ? Donc ici, connectez, reconnectez-vous à des passions, à des choses qui vous font du bien, justement, pour passer à autre chose. D'accord ? Parce que de toute façon, ici, c'est terminé et vous savez que vous n'avez rien à retirer de positif de la situation, de la relation. Bon. Alors, on va mettre sur pause pour ne plus avoir cette réverbération. Ici, je reviens dans quelques secondes, mais vous ne verrez rien parce que je mets juste sur pause. voilà, c'est fait. Allez, ici, on nous parle de quoi ? Pour le troisième décor, on nous parle de ressentiment. En fait, on parle de rancune, de blessure non cicatrisée. Oui, parce que peut-être qu'ici, on s'en veut ne pas être allé au-delà des apparences parce que si on était allé voir au-delà, on aurait peut-être pu s'éviter des blessures, des problèmes, en tout cas. Donc ici, on se rend compte de certaines choses. Du coup, on va se réconcilier avec soi-même. On va se réconcilier avec qui l'on est. On va comprendre que maintenant, il faut qu'on aille au-delà des apparences. Donc du coup, ça va apporter de l'amélioration. Donc ici, on va vouloir aller voir si la personne que l'on a en face de nous est vraie ou si elle porte un masque. Donc ici, oui, on va vouloir gratter forcément derrière. On ne va plus se fier à la première impression. Même si la première impression elle est positive, des fois, elle est positive, mais derrière, il peut y avoir énormément de négatifs. Il peut y avoir vraiment énormément de casseroles, en fait. Et inversement, des fois, on peut avoir un a priori sur la personne où ce n'est pas forcément positif. Qu'est-ce qu'il me montre ? Qu'est-ce que c'est cette personne-là ? Et derrière, c'est une personne qui a énormément de qualité. Donc ici, oui, on va prendre conscience de tout ça. Et du coup, on va apporter des améliorations. On va se fier plus à son intuition qu'à son égo, à sa première impression. Ici, eh bien oui, ça va vous mettre dans la joie, tout ça. Regardez, ça va vous mettre dans la joie. Ben oui. On comprend qu'en restant sur la première impression, selon comment c'est, alors forcément, si on a une impression un petit peu négative ou si on n'est pas très convaincu par la personne, ça peut compliquer la communication. À partir du moment où on va essayer de connaître la personne, on voit que ça débloque pas mal d'énergie. Ici, ça peut, vous allez peut-être pouvoir découvrir des personnes qui sont des pépites, qui ont un cœur en or, qui sont généreuses. Peut-être que ces personnes-là, dans un premier temps, elles montrent peut-être une facette de leur personnalité qui n'est peut-être pas très glorieuse, entre guillemets, on va dire, même si ce n'est pas le mot que je voulais employer, mais c'est le mot qui me vient. Mais en fait, peut-être pour se protéger justement, parce que peut-être qu'on a trop profité de leur gentillesse, trop profité justement de leur générosité, donc elles se protègent aussi. Et vous, vous allez vous apercevoir que oui, effectivement, il ne faut pas se fier aux apparences. Voilà, il faut aller au-delà de ce que les personnes nous montrent. D'un côté comme de l'autre. Oui, cette personne-là a l'air d'être bien sur tout rapport. Est-ce qu'elle est véritablement bien ? Ben, forcément. Ou cette personne-là me paraît moyenne, mais est-ce qu'elle est vraiment moyenne ? De quel côté elle va ? Ben, elle va peut-être plus vers le côté lumineux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Tout dépend du vécu, tout dépend de la manière dont on se protège aussi. C'est propre à chacun. Ici, quel est votre message ? Quel est votre conseil ? Ami Cancer, détachement. Ben oui, il faut se détacher de tout ce qui n'a pas été bon, tout ce qui a été un petit peu destructeur et pour se recentrer et écouter son intuition et aller vers le meilleur. Donc ici, le passé a déjà été traversé. Il est désormais temps de faire le deuil de ce qui n'est plus pour laisser place à de nouvelles expériences. Eh oui, la nouvelle expérience, c'est la joie. D'accord ? C'est la joie, c'est écouter son intuition, c'est s'ouvrir à de nouvelles personnalités, aller chercher l'authenticité, aller chercher la vérité, aller chercher le naturel. D'accord ? Elle est au-delà des apparences, elle est au-delà de ce qu'on nous montre. A un cœur libre, s'ouvre toutes les promesses. Eh bien oui, ayez le cœur libre, ami Cancer, pour justement vous ouvrir à toutes les promesses possibles que la vie peut vous offrir. En tout cas, voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est un très joli message. Donc oui, à un cœur libre, s'ouvre toutes les promesses à condition qu'on aille au-delà des apparences, qu'on ne se fie pas à la première impression. Allez ici, on va aller voir quel est votre message, quel est votre conseil pour ce mois de février. Eh bien écoutez, c'est arrivé assez vite. Transformez votre énergie. transformez votre énergie. Allons voir ce qu'elle veut nous dire. Quelle énergie, comment la transformer de manière positive, de manière à aller dans la bonne direction, de se connecter sur les bonnes énergies qui vont nous permettre de prendre des bonnes décisions, de rencontrer les bonnes personnes également. Donc ici, on nous dit purifiez votre énergie, celle de votre entourage et de votre environnement. Le vent du changement souffle dans votre conscience afin de vous préparer à ce qui vous attend. On avait ici la nouvelle rencontre. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui va vous apporter la paix. Donc, afin de vous préparer à ce qui vous attend, commencez un processus de renouvellement. Un nettoyage de ce qui n'a plus d'utilité dans votre vie sera peut-être nécessaire. C'est ce qu'on vous disait dans le troisième décan. On vous dit aussi la même chose, de sortir des illusions, de lâcher prise et d'être dans le détachement à mi-cancer des trois décans. Donc ici, oui, il est temps de nettoyer ce qui n'a plus d'utilité dans votre vie et ce sera peut-être nécessaire. Oui. Cela peut également impliquer un changement de vieilles habitudes et de schémas que vous êtes prêt à abandonner. Par exemple, vous pouvez décider d'éviter activement les aliments trop sucrés si vous commencez un régime hypoglycémique. Considérez cela comme une période de délestage qui peut se passer avec grâce et facilité. Donc oui, regardez ce que vous devez délester, ce que vous devez nettoyer également pour justement faire confiance à votre intuition, pour justement ce que vous devez laisser. C'est justement la première impression pour aller au-delà de l'apparence, aller au-delà de ce que l'on veut bien vous montrer, ami cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite ami cancer un très joli mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les coms.